Piste 62, 1, page 139. Le colonel Hernández convoque le capitaine Batty en charge de la compagnie du génie. Mon capitaine, une information a été envoyée par un village voisin. Un enfant a été blessé par une mine dans ce village, à 20 km du camp. Il a perdu une jambe. Il jouait avec un objet qui était par terre. Il a donné un coup de pied de temps et ça a explosé. Cet endroit a toujours été un terrain de jeu choisi par les enfants. Il faut intervenir pour détruire et neutraliser les mines dans cette zone polluée. Que me proposez-vous ? On peut nettoyer la zone, mon colonel. Je vous propose d'aller faire une reconnaissance du terrain pour faire une analyse complète de ce qui est possible. Oui, mais dites-moi d'abord quelles sont les possibilités que nous avons. Il va falloir que nous procédions en trois étapes. Première étape, il est indispensable que nous identifions la surface de la zone minée. Deuxièmement, il faut que nous repérions toutes les mines pour pouvoir les identifier. Mon colonel, il faut savoir si ce sont des mines anti-chars, des mines anti-personnelles, si les systèmes de mise à feu sont à pression, à fil ou magnétique. Est-ce qu'elles sont posées sur le sol ou enterrées ? Et troisièmement, il faudra que nous détruisions ces mines. Oui, je vois. Mais tout ça va prendre du temps. Est-il possible de réfléchir à une solution temporaire ? Les habitants doivent être en sécurité. Il ne faut pas d'autres victimes. Oui, c'est possible, mon colonel. Nous pouvons identifier et tracer sur le sol des pistes qui ne présentent pas de danger. Ah, c'est une bonne solution. Partez le plus tôt possible faire votre reconnaissance. Identifiez rapidement la surface de la zone polluée. Repérez les couloirs que vous pouvez nettoyer. Et nous mettrons sur pied une opération de déminage et de dépollution pour nettoyer la totalité de la zone dans les prochains jours. Tenez-moi au courant. Vous pouvez y aller.